George Orwell, 1984, épisode 2 Première partie, chapitre 2 Winston posait la main sur la poignée de la porte quand il s'aperçut qu'il avait laissé le journal ouvert sur la table. À bas du browser, il était écrit de haut en bas, en lettres assez grandes, pour être lisible de la porte. C'était d'une stupidité inconcevable, mais il comprit que, même dans sa panique, il n'avait pas voulu, en fermant le livre, alors que l'encre était humide. Il retint sa respiration et ouvrit la porte. Instantanément, une chaude vague de soulagement le parcourut. Une femme incolore, aux yeux en mèche, aux visages ridés, et qui semblait accabler, se tenait devant la porte. « Oh, camarade ! » dit-elle d'une voix illugue. « Et génial ! Je pensais bien vous avoir entendu rentrer. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur notre évier ? » Il est bouché et... C'était Madame Persson, la femme d'un voisin de parlier. « Madame » était un mot quelque peu désapprouvé par le parti. « Normalement, on devait appeler tout le monde camarade. » Mais avec certaines femmes, on employait Madame instinctivement. C'était une femme d'environ 30 ans, mais qui pâtissait beaucoup plus âgée. On avait l'impression que, dans les plis de son visage, il y avait de la poussière. Winston l'a suivi, le long du palier, ses besognes d'amateurs pour des préparations presque journalières, irrités chaque fois. Les appartements du bloc de la Victoire étaient anciens. Ils avaient été construits en 1930 environ, et tombés en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'écaillaient. Continuellement, les conduites éclataient à chaque gelée dure. Le toit crevait dès qu'il neigeait. Le chauvage central marchait habituellement à basse pression, quand, par économie d'énergie, il n'était pas fermé tout à fait. Les réparations, sauf celles qu'on pouvait faire soi-même, devaient être autorisées par le lointain de lointains comités. Elles étaient sujettes à des retards de deux ans, même s'il ne s'agissait que d'un carreau de fenêtre. « Naturellement, si je viens, c'est que Tom n'est pas à là, autrement dit vaguement Madame Personne. » L'appartement des Personnes était plus grand que celui de Winston. Il était médiocre d'une autre façon. Tout avait un air battu et piétiné, comme si l'endroit venait de recevoir la visite d'un grand et violent animal. Sur le parquet traînaient partout des instruments de jeu, des bâtons de hockey, des gants de boxe, un ballon de football crevé, un short à l'envers, trempé de sueur. Il y avait sur la table un fouillis de plats salles et de cahiers écornés. Sur les murs, on voyait des bannières écarlades des espions de la Ligue de la Genève et un portrait grandeur nature de Big Brother. Il y avait l'odeur habituelle de chou cuit, commune à toute la maison, mais qui a été ici traversée par un relant de sueur plus accentué. Et cette sueur, on s'en apercevait dès la première bouffée, bien qu'il fût difficile d'expliquer comment, était la sueur d'une personne pour le moment absente. Aux une autres pièces, quelqu'un essayait, à l'aide d'un peigne et d'un bout de papier hygiénique, d'harmoniser son chant avec la musique militaire qui continuait à émettre le pli à écran. « Ce sont les enfants », dit Madame Persson, en jetant un regard à moitié crinscrite vers la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui, et naturellement. » Elle avait l'habitude de s'arrêter au milieu de ses phrases. L'évier de la cuisine était rempli, presque jusqu'au bord, dans une ovaire d'âtre, sale et sale, qui sentait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et examina les joints du cuillot. Il détestait se servir de ses mains, il détestait se baisser, ce qui pouvait le faire tousser. Madame Persson regardait impuissante. Naturellement, dit-elle, si Tom était là, il aurait reparé cela tout de suite. « Il aime ce genre de travaux. Il était tellement adroit de ses mains, Tom. Personne n'était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. C'était un homme grassouillé mais actif, d'une stupidité paralysante, un monceau d'enthousiasme indécié, un de ses esclaves dévots qui ne mettent rien en question et sur qui, plus que sur la police de la pensée, reposait la stabilité du parti. À 35 ans, il venait contre sa volonté d'être évincé de la Ligue de la Jeunesse avant d'obtenir le grade qu'elle lui avait ouvert l'accès de cette Ligue. Il s'était arrangé pour passer parmi les espions une année de plus que le voulait l'âge réglementaire. Au ministère, il occupait un poste tulb alterne où l'intelligence n'était pas nécessaire, mais il était, par ailleurs, une figure directrice du comité des sports et de tous les autres comités organisateurs de randonnées et en commun, de manifestations spontanées et de campagnes pour l'économie et, généralement, d'activités volontaires. Il pouvait, entre deux bouffées de sa pipe, voir vous faire savoir avec une fierté tranquille que, pendant ces quatre dernières années, il s'était montré chaque soir au centre communautaire. Une accablante odeur de sueur, inconscient, témoignage de l'ardeur qu'il déployait, le suivait partout et même demeurait derrière lui alors qu'il était parti. « Avez-vous une clé anglaise ? » demanda Winston, qui retournait en retournant l'écrou sur le joint. « Une clé anglaise ? » répétait à Madame Pearson immédiatement, devenue amorfe. « Je ne sais pas. Bien sûr, peut-être que les enfants. » Il y eut un plétinement de souliers et les enfants entrèrent au pas de charge dans le living room en soufflant sur le peigne. Madame Pearson rapporta la clé anglaise. Winston fit couler l'eau et enleva avec dégoût le tortillon de cheveux qui avait bouché le cuillot. Il se nettoyait les doigts avec le cuillot froid du robinet et retourna dans l'arrière pièce, dans l'autre pièce. « Aux les mains ! » hurla une voix sauvage. Un garçon de neuf ans, beau, l'air pas commode, s'était brusquement relevé de derrière la table et le menaçait. De son jouet, un pistolet automatique. Sa soeur de deux ans, plus jeune environ, faisait le même geste avec un bout de bois. Ils étaient tous deux revêtus du short bleu, du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge que composait l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête. Mais l'attitude du garçon était à ce point malveillante qu'il en éprouvait un malaise et le sentiment que ce n'était pas tout à fait un jeu. « Vous êtes un traître ! » hurla le garçon. « Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien. Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Les deux enfants se mirent soudain à sauter autour de lui et à crier « Traître, criminel de la pensée ! » La petite fille imitait tous les mouvements de son frère. C'était légèrement effrayant. Cela ressemblait à des gambades de petits tigres qui bientôt grandiraient et deviendraient des mangeurs d'hommes. Il y avait comme une férocité calculée dans l'œil du garçon. Un désir tout à fait évident de frapper Winston des mains et des pieds. Et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. C'était une chance pour Winston que le pistolet ne fût pas un vrai pistolet. Les yeux de Madame Pearson voltigèrent, nerveusement de Winston aux enfants. Et inversement, Winston, dans la lumière plus vide du living room, remarqua avec intérêt qu'elle avait véritablement de la poussière dans les plis de son visage. « Ils sont si bruyants, » dit-elle. « Ils sont désappointés par ceux qui ne peuvent aller voir la pendaison. » « C'est pour cela. » « Je suis trop occupée pour les conduire, » et Tom ne sera pas rentré à temps de son travail. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir la pendaison ? » rugit le garçon de sa voix pleine. « Veux voir la pendaison, veux voir la pendaison, » chanta la petite fille qui bambadait. Autour d'eux, encore autour d'eux. Winston se souvint que quelques prisonniers eurasiens coupables de crimes de guerre devaient être pendus dans le parc cet après-midi-là. Cela se répétait chaque mois environ, et c'était un spectacle populaire. Les enfants criaient pour s'y faire conduire. Winston salua Mme Persson et sorti. Mais il n'avait pas fait si pas que sur le palier que quelque chose le frappait à la nuque. Le coup fut atroissement douloureux. C'est comme si on l'avait transpercé avec un fil de fer chauffé au rouge. Il se retournait juste à l'heure pour voir Mme Persson tirer son fils pour le faire rentrer, tandis que le garçon mettait une fronde dans sa poche. « Goldstein ! » hurla le garçon, tandis que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus, Winston se fait l'expression de frayeur impuissant du visage grisade de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant l'écran et se rassit devant la table, jetant se frottant le cou. La musique du télécran s'était tue. Elle était remplacée par une voix coupante et militaire qui disait avec une sorte de plaisir brutal, une description de la nouvelle forteresse flottante qui venait d'être ancrée entre la terre de glace et les îles Ferroé. Cette pauvre femme, pensa Winston, doit vivre dans la terreur de ses enfants. Dans un an ou deux, ils surveilleront nuit et jour chez elle les symptômes des non-orthodoxies. Presque tous les enfants étaient maintenant horribles. Le pire, c'est qu'avec des organisations telles que celles des espions, ils étaient systématiquement transformés en ingouvernables petits sauvages. Pourtant, cela ne produisait chez eux aucune tendance à se révolter contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qu'ils s'y rapportaient. Les chansons, les processions, les bannières, les randonnées en bande, les exercices avec des fusils factices, l'aboiement des sanglants, des slogans, le culte du Big Brother. C'était pour eux comme un jeu magnifique. Toute leur férocité était extériorisée comme les ennemis de l'État, contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels par la pensée. Il était presque normal que les gens de plus de 30 ans aient peur de leurs propres enfants. Et ils avaient raison. Il se passait en effet rarement une semaine sans qu'un paragraphe du Times ne relata comment un petit mouchard quelconque, enfant, héros, disait tout, avait, en écoutant aux portes, entendu une remarque compromettante et dénonçait ses parents à la police de la pensée. La brûlure causée par le projectile s'était éteinte. Winston prit sa plume sans un train. Il se demandait s'il trouverait quelque chose de plus à écrire dans son journal. Tout d'un coup, sa pensée se rapporta vers O'Brien. Il y avait longtemps. Combien de temps ? Sept ans, peut-être. Il avait rêvé qu'il traversait une salle où il faisait noir comme le rense-faux. Quelqu'un, ainsi, dans cette salle, avait dit alors que Winston passait devant lui. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. Ce fut dit calmement, comme par hasard. Mais c'était une constatation, non pas en ordre. Winston était sorti sans s'arrêter. Le curieux était qu'à ce moment, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas beaucoup impressionné. C'était seulement plus tard, et par degrés qu'ils avaient pris tout leur sens. Il ne pouvait maintenant se rappeler si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne pouvait non plus se rappeler à quel moment il avait identifié la voix comme étant celle d'O'Brien. L'identification, en tout cas, était faite. C'était O'Brien qui avait parlé dans l'obscurité. Winston n'avait jamais pu savoir avec certitude si O'Brien était un ami ou un ennemi. Même après le coup d'œil de ce matin, il était encore impossible de le savoir. Cela ne semblait pas d'ailleurs avoir une grande importance. Il y avait entre eux un lien basé sur la compréhension réciproque, qui était plus important que l'affection ou le rattachement à un même parti. « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres », avait dit O'Brien. Winston ne savait pas ce que cela signifiait. Il savait seulement que, d'une façon ou d'une autre, cela se réaliserait. La voix du télé-écran se crue. Une sonnerie de clairons, clair et belle, flotta dans l'air stagnant. La voix grinçante reprit. « Attention, attention, je vous prie. Un télégramme vient d'arriver du front de Malabar. Nos forces ont rapporté une brillante victoire dans le sud de l'Inde. Je suis autorisée à vous dire que cet engagement pourrait bien rapprocher le moment où la guerre prendra fin. Voici le télégramme. Cela présage une mauvaise nouvelle, pense à Winston. En effet, après une description réaliste de l'anéantissement de l'armée eurasienne et la proclamation d'un nombre stupéfiant de tués et de prisonniers, la voix annonça qu'à partir de la semaine suivante, la ration du chocolat serait réduite de 30 à 20 grammes. Wilson éruta encore. Le jean s'évaporait, laissant une sensation de dégonflement. Le télégramme peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour noyer le souvenir du chocolat perdu, se lança dans le chant « Océania, c'est pour toi ». On était censé être au garde-à-vous, mais là où il se sent tenait, Winston était un visueux. « Océania, c'est pour toi ». Il fit place à une musique plus légère. Winston alla à la fenêtre, le dos au téléécran. C'était une journée encore froid d'éclairs. Quelque part au loin, une bombe explosa avec un grand monstre sourd, ce qui se répercuta. Il y avait chaque semaine environ 20 ou 30 de ces bombes qui tombaient sur Londres. Dans la rue, le vent faisait claquer des droits à gauche, l'affiche déchirée et le mot « Angsoc » apparaissait et disparaissait tour à tour. « Angsoc », les principes sacrés de l'Angsoc. Novalan, double pensée, mutabilité du passé. Winston avait l'impression d'entrer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdues dans un monde monstrueux, dont il était lui-même le monstre. Il était seul, le passé était mort, le futur inimaginable. Quelle certitude avait-il qu'une seule des créatures humaines, actuellement vivantes, pensée comme lui ? Et comment savoir si la souveraineté du parti ne durerait pas éternellement ? Comme une réponse, les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la vérité lui revint à l'esprit. « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Il prit dans sa poche une pièce de 25 cents. Là aussi, en lettres minuscules et distinctes, les mêmes slogans étaient gravés. Sur l'autre face de la pièce, il y avait la tête de Big Brother, dont les yeux, même là, vous poursuivaient. Sur les pièces de monnaie, sur les timbres, sur les livres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours ces yeux qui vous observaient, cette voix qui vous enveloppait, dans le sommeil ou le veille, au travail ou à table, au-dedans ou au-dehors, au bain ou au-lis. Pas d'évasion. Vous ne possédiez rien, en dehors de quelques centimètres cubes de votre crâne. Quelques centimètres cubes de votre crâne. Le soleil avait tourné et les myriades de fenêtres du ministère, de la vérité, n'étaient plus éclairées par la lumière et paraissaient sinistres comme les meurtrières d'une porteresse. Le cœur de Winston défaillit devant l'énorme construction pyramidale. Elle était trop puissante. On ne pourrait la prendre d'assaut. Un millier de bons ne pourraient la battre. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Il avait devant lui la perspective non de la mort mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matérialement survivre ? Le télé-écran le télé-écran sonna 14h. Winston devait partir dans 10 minutes. Il lui fallut être à son travail à 14h30. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau. C'était un fantôme solitaire qui exprimait une vérité que personne n'en entendrait jamais. Mais aussi longtemps qu'il l'exprimerait, la continuité par quelques obscurs processus ne serait pas brisée. Ce n'était pas en faisant entendre mais en conservant son équilibre que l'on portait plus loin. L'héritage humain. Winston retourna à sa table, trempa à sa plume et écriva au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre et où les hommes sont dissemblables et ne sont pas solitaires, au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait. De l'âge de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de la double pensée, salut. Il réfléchit qu'il était déjà mort. Il lui apparu que c'était seulement lorsqu'il avait commencé à être capable de formuler ses idées qui avaient fait le pas décisif. Les conséquences d'un acte seront incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de pensée n'entraîne pas la mort, le crime de pensée est la mort. » Le crime de pensée est la mort. Maintenant qu'il s'était reconnu comme mort, il devenait important de rester vivant aussi longtemps que possible. Deux doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'est exactement le genre de détails qui pouvaient vous trahir. Au ministère, quelques élateurs au flaire subtil, une femme, probablement la petite femme rousse ou la fille brune du commissariat au roman, pourraient se demander pourquoi il y avait écrit à l'heure du déjeuner, pourquoi il s'était servi d'une plume démodée et surtout, ce qu'il avait écrit, puis glissait une insinuation au service compétent. Winston alla dans la salle de bain et frotta soigneusement avec du savon l'encre de son doigt. Ce savon brun foncé était granuleux et râpait la peau comme du papier à Emery. Il convenait donc parfaitement. Winston rangea ensuite le journal dans son tiroir. Il était absolument inutile de chercher à le cacher, mais Winston pourrait au moins savoir s'il était découvert ou non. Un cheveu au travers de l'extrémité des pages serait trop visible. Du bout de son doigt, il ramassa un grain de poussière blanchade qu'il pourrait reconnaître et le déposa sur un coin de la couverture. Le grain serait ainsi rejeté si le livre était déplacé. de la couverture. Merci. 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 Merci.